C'est l'éternelle question, le verre il est à moitié vide ou il est à moitié plein. C'est les deux équipes qui se craignaient. Après Toulouse est très difficile à manœuvrer. Je pense que le fait qu'ils aient perdu trois fois d'affilée, je pense qu'ils se sont maintenus, mais que dans leur esprit ils ne l'étaient pas. Ils ont fait un match très costaud et Toulouse est une équipe très difficile. Surtout qu'en premier mi-temps on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas mis assez de pression, on n'a pas mis assez de vitesse dans notre jeu collectif. Le regret vient de la deuxième, on a fait ce qu'il fallait justement dans les zones intermédiaires, on est allé beaucoup plus vite, on s'est créé des situations. Ce genre de match, il faut soit un exploit individuel, soit un coup de pied arrêté. Ce n'est pas venu. C'est une déception parce qu'on est à domicile, parce que c'est notre deuxième match et on ne prend qu'un point sur les deux. Mais on est à 40 points. Psychologiquement c'est très important. Même si le maintien n'est pas acquis, on avance. On avance et c'est une bonne chose. Comment expliquez-vous les approximations ou les erreurs qu'on a pu avoir, surtout en premier mi-temps ? Le terrain était humide, ça fusait beaucoup et je pense que mentalement on ne s'est pas mis dans des dispositions de jouer rapidement. Surtout notre ligne offensive, on a pris beaucoup trop de temps pour jouer. On ne s'est pas mis dans des dispositions de jouer en une touche, de jouer en deux touches. Ce qu'on a fait après en deuxième mi-temps et ce qu'il aurait fallu faire depuis le début. Ces deux mi-temps, si elles sont bien analysées par les joueurs, sont des enseignements importants. On devra être capable de reproduire ce qu'on a fait en deuxième mi-temps avec l'efficacité en plus. Toutes les équipes ont beaucoup de soucis contre Toulouse dans le cœur du jeu. C'est une équipe très costaud athlétiquement, c'est une équipe qui défend en avançant. Ils sont difficiles à manœuvrer. On aurait aimé davantage trouver nos joueurs excentrés avec des percussions des milieux. On ne l'a pas fait, on n'a pas pu le faire parce qu'on ne s'est pas mis dans des dispositions techniques pour le faire et aussi dans nos déplacements. On a mis trop de temps quand on avait le ballon. C'est une équipe où il faut jouer très vite parce qu'elle met un gros pressing au milieu. On n'a pas su sortir de ce pressing, surtout en premier mi-temps. On l'a fait en deuxième. Le problème, c'est que c'est costaud au milieu, mais c'est costaud derrière aussi. Quand on a franchi le premier rideau, on a manqué aussi parfois d'altruisme ou de précision pour justement arriver à franchir la dernière ligne. C'est toujours compliqué de jouer Toulouse. C'est frustrant de faire 0-0, mais on se doit de rester positif parce que l'équipe est quand même solide. On sent qu'on arrive à être pas loin des meilleurs. Pour moi, Toulouse est une équipe difficile à jouer. Il faut retenir ça. Il faut retenir ça avec, sur les prochains matchs, notamment à la maison, beaucoup plus de tranchants d'intensité et surtout de simplicité. Ce soir, on a vu que derrière, ça a calé aussi un peu comme le sporting. Il y a eu beaucoup de nuls par l'ACA. Est-ce qu'on peut dire peut-être que c'était une journée pour rien, tout simplement, au niveau de l'ACA ? Il n'y a pas de journée pour rien parce que le contour tourne. Voilà, c'est ça. Ça fait une de moins. J'ai envie de dire, avec ce nul, quoi qu'il arrive dans les matchs à venir, quasiment une victoire nous assurerait un maintien. Et jusqu'au dernier match, on sait quasiment qu'on aura notre destin entre nos mains, puisqu'on reçoit ce show au dernier match. Donc ça aussi, c'est important. Maintenant, ce serait bien qu'on l'obtienne avant et qu'on soit capable de se mettre à l'abri plus tôt. Mais je l'avais dit vendredi, je n'enlève rien. On vise une place entre la dixième et la quatorzième, ce qui serait extraordinaire. Et s'il faut cravacher jusqu'à la dernière seconde du dernier match pour obtenir le maintien, moi, je suis armé pour ça, je suis prêt à ça et le groupe le sera aussi. Donc, remettons-nous rapidement au travail avec beaucoup de sérieux pour, dès samedi à Marseille, après la réception de Montpellier, sur ces deux matchs qui viennent, se donner les moyens de faire un exploit et de gagner le match et la victoire qui nous manque pour assurer le maintien. Je dirais que sur l'ensemble du match, vu qu'il y a une première mi-temps et qui a un autre avantage, une deuxième mi-temps qui a l'avantage de Bastia, je pense que le nul est assez équitable. Je regrette qu'on n'ait pas fait une deuxième mi-temps comme on a fait la première. On a eu, je pense, un bon contrôle du match. On a eu pas mal de situations pour ouvrir le score. Et une deuxième mi-temps qui ne m'a pas plu du tout parce qu'on a trop subi, parce que dans nos intentions, dans notre état d'esprit, on était bien en dessous de ce qu'on avait fait sur la première mi-temps. Et on a beaucoup trop subi, subi des coups de pied arrêtés, subi des situations où on laissait prendre de la vitesse. Ce qu'on n'avait pas fait en première mi-temps, on défendait beaucoup trop bas et on ne s'est pratiquement pas créé de situation sur la deuxième mi-temps. Donc je dirais que le nul, une première mi-temps pour le TFC, une deuxième mi-temps pour Bastia. Il est assez équitable. A priori, deux élongations, c'est tellement rare déjà chez nous qu'il y ait des blessures musculaires. Et deux en même temps, deux le même jour lors du même match, c'est un peu surprenant. La satisfaction, c'est une défaite qui s'arrête ? Oui, mais bon, je veux dire, on ne peut pas s'arrêter à ça. On a d'autres ambitions, on a un autre potentiel. Mais si vous voulez, on ne va pas au bout de nous-mêmes. Donc à partir de là, notre classement, il est mérité. Donc la série, elle s'arrête. On prend un point qui est quand même précieux pour le maintien. Mais je regrette qu'on n'ait pas l'intention d'aller plus loin dans notre jeu. Parce qu'on a la qualité, vous l'avez vu en première mi-temps, pour faire des enchaînements intéressants, pour se créer des situations. Et puis après, on tombe un petit peu dans la suffisance. On tombe un petit peu dans la facilité. On rate des choses faciles. On permet à l'adversaire de reprendre confiance. Et puis, on est à la merci d'une ouverture du score. Et on ne pèse pas assez sur le match. On lâche le contrôle du match. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. Les deux blessures ont changé ton couture ? Oui, je ne voulais pas faire ça du tout. C'est sûr que, heureusement, dans notre malheur, la blessure est arrivée juste quand j'allais faire le changement de J.D. Akpa. Heureusement, parce que si je l'avais fait avant, je pense que j'aurais été un petit peu dans l'embarras. Mais, moi, ce que je tiens à dire aussi, c'est que les rentrants nous ont apporté beaucoup de dynamisme. Je pense que J.D. Akpa, même s'il a souffert dès qu'il est rentré face à la prise de vitesse de Thauvin, c'est pour ça que j'ai rapidement changé les deux latéraux de côté, J.D. Akpa fait une entrée très intéressante, très dynamique. Voilà, Steve Iago a fait une très bonne rentrée, ainsi que Daniel Braten. C'est ce que je vous disais. Je pense qu'on tombe dans la facilité, on tombe dans la suffisance, on fait beaucoup moins d'efforts, on est beaucoup plus statique. En premier mi-temps, on était très mobile. On est capable, à partir de cette mobilité, d'avoir des enchaînements de qualité. On est capable de se créer des situations. Et à partir du moment où on est plus statique, on ne défend plus en avançant. Vous avez vu, notre bloc était beaucoup plus bas. On laissait pratiquement le contrôle du match à Bastia. Très peu de récupération intéressante, très peu de situations de possession où on met de la vitesse, où on met du mouvement. Et donc, ça donne une deuxième mi-temps où on est trop insuffisant. Merci.